Tu as besoin de 2 minutes de tips ? Check mon intro ! Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de 2 minutes tips. J'espère que vous allez bien content de revoir vos visages souriants. Aujourd'hui, on continue dans la série des 2 minutes tips qui concernent les exercices du programme de dessin. On va voir aujourd'hui en particulier un exercice, j'ai l'impression, qui est assez survolé, c'est l'échauffement. Parce qu'en fait, l'échauffement, c'est un exercice en soi. C'est très important en fait de s'échauffer avant de commencer à faire le programme. C'est exactement comme un petit sportif, comme un petit sportif, comme un sportif qui n'a pas pris le temps de faire ses échauffements avant de commencer son activité physique. Et dans ces cas-là, en général, c'est le claquage assuré. Donc, on va faire la même chose pour le dessin, il faut s'entraîner avant de faire le programme. Mais surtout, l'intérêt de l'échauffement, c'est que ce sont des exercices qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de vos traits, la qualité de vos lignes. Donc, on va voir 5 exercices pour améliorer la qualité de vos lignes pendant l'échauffement. On lance le chrono, quand on commence à apprendre à dessiner, on tâtonne, on cherche, on hésite, et c'est normal. Mais ça, ça va se traduire dans notre trait. Du coup, on va faire un trait qui cherche, qui est hésitant. Et ça va donner naissance à ce qu'on appelle le trait poilu. C'est un trait qui est très poilu. La qualité de notre trait va être liée à la bonne coordination qu'il y a entre notre cerveau et notre main. Parce que notre main fait exactement tout ce que notre cerveau lui demande de faire. Donc, pour qu'il y ait un joli trait, pour qu'il y ait un trait qui soit sûr de lui, il faut que l'information que notre cerveau va envoyer à notre main soit la plus claire possible. Or, quand on apprend à dessiner, notre cerveau n'est pas encore au taquet. Il n'est pas sûr de lui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait tous les autres exercices du programme. Avoir des connaissances en anatomie va permettre à notre cerveau d'envoyer des informations extrêmement claires à notre main pour lui dire comment on dessine une main, justement, ou une tête, ou une jambe, etc. S'entraîner à l'exercice de gesture va permettre au cerveau d'envoyer des informations extrêmement claires également à notre main pour lui dire quelle ligne d'action va rendre ton personnage plus dynamique. Donc, l'important, c'est de ne plus dessiner sans savoir ce qu'on décide. À partir de maintenant, on ne trace plus une ligne sans l'avoir décidé. Ok, donc on y va pour le premier exercice. J'ai déjà perdu une minute. Ok, premier exercice. Premier exercice, c'est l'exercice des lignes droites. Donc, on trace des lignes droites. Le but, c'est de les tracer sans se reprendre, d'une traite, quoi, même si ça tremble un peu. Donc, ça, c'est vraiment la version facile de l'exercice. On trace des lignes continues. Pour le rendre vraiment efficace, on va le complexifier un petit peu. On va tracer des points. En fait, on va tracer un point de départ et un point d'arrivée. Si vous vous rappelez de vos cours de géométrie, on ne va plus tracer des lignes, on va tracer des segments. Et on va les écarter de plus en plus pour augmenter la difficulté. Jusqu'à faire des segments qui font la largeur totale de la page. Et donc, on y va. On va essayer de tracer les lignes d'un coup. Pas de très saccadé. On ne s'arrête pas en chemin. Il ne faut pas se reprendre et repasser sur la même ligne. Il faut y aller d'un point à un autre, d'une traite. Et aussi, il ne faut pas dépasser le point. Il faut y atterrir. Ce n'est pas toujours facile. Ce point, c'est votre port d'attache. Il faut que la mine de votre crayon ou la pointe de votre feutre y atterrisse sagement. Ce n'est pas toujours facile. Alors, pourquoi on met deux points au lieu de tracer directement ? En fait, c'est pour pouvoir rester concentré jusqu'au bout. Si on trace une ligne comme ça, on va être concentré au début. Et puis après, on va laisser partir la ligne toute seule. Cet exercice, il est fait pour maîtriser son trait jusqu'au bout. Entre les deux, on va faire des erreurs. Ce n'est pas grave. Si on ne fait pas le trait parfait du premier coup, il n'y a aucun souci. Surtout quand on arrive vers celles qui font toute la page. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on essaie de les faire parallèles entre elles, mais sans jamais surtout qu'elles ne se touchent. Exercice numéro 2. Non. On va tracer des lignes courbes. Alors, comme pour les droites, on ne veut pas des traits saccadés. On veut un mouvement fluide et continu. Donc là, c'est pareil. On peut mettre trois points pour nous forcer à être concentré jusqu'au bout. Donc, on peut en faire plusieurs. Ça va faire un joli arc-en-ciel. D'ailleurs, si on veut faire un arc-en-ciel, ça pourrait être bien... Ça pourrait être bien passé sur des feuilles à carreaux. Parce que ça nous évitera à chaque fois de tracer des lignes sans savoir où on met les points. Il suffit de tracer trois points qui s'écartent les uns des autres. Comme j'ai les carreaux, je peux gérer la distance et les faire à un centimètre d'écart chacun. Il faut vraiment prendre son temps parce que ce n'est pas facile du tout. Dès le début, il faut bien se concentrer. On essaye de faire de jolis arcs qui passent par les points. On cherche à obtenir une gestuelle souple et dynamique. Visualisez avant de dessiner. Visualisez votre trait avant de le poser. Tracez dans le vide, quoi, avant de poser le crayon. Évidemment, plus les arcs sont grands, plus ça va être difficile. Donc, on ne se décourage pas. Pensez à tous les bisounours qui vont faire du toboggan sur cet arc-en-ciel. Exercice 3. El Circulo Perfecto. Le cercle parfait. Cercle parfait qui a donné naissance à la vraie pizza italienne. La vraie pizza italienne est un cercle parfait. Ça tombe bien. Attends, les pizzas. Ça tombe bien parce que mon voisin est pizza yo-yo. Je vais commander une pizza, d'ailleurs. Voilà. Donc, savoir dessiner un cercle parfait, c'est la base de la base de la base de la pâte à pizza. En fait, le cercle parfait tient dans un carré. Je ne sais pas si vous suivez le compte Instagram de Michael Woodside. Michael Woodside, c'est un directeur d'animation à Disney. Il a bossé sur... Je ne sais plus. Il a bossé sur ses films. Et en ce moment, pendant le confinement, tous les jours, je crois quasiment tous les jours, il fait un live sur Instagram où il apprend à dessiner des personnages de Disney. Et c'est génial de le regarder dessiner parce qu'à chaque fois, au début, avant de commencer à dessiner, il s'entraîne. Il s'échauffe en faisant quoi ? En dessinant des petits cercles partout. Et il y a ça sur tous ses dessins. Donc quand même, le mec est superviseur d'animation à Disney et quand même, il continue à s'échauffer en dessinant des petits cercles avant de faire des dessins. Donc si Michael Woodside le fait, on peut le faire. Donc le truc pour bien dessiner un cercle, c'est... Oh la vache ! Heureusement, grâce à la magie du montage, je vais pouvoir cacher ça. Ah, petite astuce. Quand vous tournez des pages comme ça, quand vous dessinez, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de prendre beaucoup d'énergie avec votre bras pour tourner la page. Ça pompe de l'énergie, donc une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus stylée de le faire. Vous pincez votre page comme ça. Vous pincez. Bon, ce que je disais, c'était pour faire un cercle parfait. C'est un petit peu comme on le faisait avant. C'est-à-dire qu'il faut dessiner dans le vide. On cherche toutes nos lignes, OK ? La différence, c'est que quand on est débutant, on va les chercher en les dessinant sur la feuille. D'où cet effet poilu. Quand on a un peu plus d'expérience, on les trace aussi, mais dans le vide. Le crayon, un centimètre au-dessus de la feuille, ça aide à visualiser ce qu'on veut faire. C'est très important. L'esprit du cercle parfait, si tu m'entends, prends en possession de mon bras et trace ! Oui ! Kind of. En fait, pour le cercle parfait, il faut devenir une machine. Il faut que notre bras devienne robotique. Donc la technique, en fait, c'est de faire le mouvement avide plusieurs fois comme ça. Et à un moment, vous allez voir, ça va venir. Quand on le sent bien, on plonge sur la feuille et ça va le faire. Voilà, donc ça, c'est les anneaux olympiques qui pratiquent la distanciation sociale. En vrai, si vous utilisez cette technique, vous obtiendrez des cercles parfaits pour pas un rond. Exercice numéro 4. C'est chaud celui-là. Quand j'étais au gauvelin, en fait... Wow, pizza ! Alloïe ! Je la mange là après. Alors, qu'est-ce que je disais ? Quand on arrive au gauvelin, on commence par faire des préliminaires d'animation. Et tous les élèves, ils sont passés, c'est vraiment un exercice majeur du programme. Et un des exercices des préliminaires d'animation, c'est d'animer des gouttes d'eau qui tombent sur une surface d'eau. Et on doit animer les ondes que font ces gouttes d'eau sur la surface. Et donc, ça veut dire animer des ellipses en perspective. Et ça, c'est une galère absolue d'animer ces ellipses en perspective. Après, je m'exprime mal parce que ce ne sont pas des ellipses en perspective. Une ellipse, c'est un cercle en perspective. Donc, en fait, tout à l'heure, on a vu qu'un cercle, ça tenait dans un carré. Donc, c'est pareil, en fait. Une ellipse, ça tient dans un carré en perspective. et c'est ça qui nous aide à le tracer. C'est comme une pizza dans une boîte à pizza. Il y a des ellipses, il y en a partout. C'est les roues des voitures, c'est les boucles des ceintures, c'est les pizzas en perspective, c'est les verres d'eau. Parce que, ouais, je sais que pendant le confinement, on veut dessiner ce qu'il y a autour de nous et on ne peut pas sortir. Donc, on dessine des pots à crayon, ce qu'il y a sur notre bureau, des verres. Donc, si on voulait dessiner ce verre d'eau, eh bien, forcément, on ferait une ellipse pour le haut et la même ellipse pour le bas. Mais c'est faux ! En fait, non. Si je porte le verre d'eau à hauteur d'yeux, je vois que l'ellipse du haut est plane. C'est une ligne droite, en fait. Et si je baisse les yeux, je vois que le pied est une ellipse beaucoup plus épaisse. Donc ça, c'est toujours très utile quand on dessine. Parce que plus une ellipse est proche de la ligne d'horizon, plus elle est plate. Et plus on s'éloigne de la ligne d'horizon, plus l'ellipse se rapproche du cercle, de la taille du cercle. Donc voilà, il ne faut jamais oublier qu'une ellipse, c'est un cercle en perspective. Donc, ce n'est pas facile à faire. Mais si on utilise la technique du dessin dans le vide, c'est jouable. En fait, une ellipse est toujours constituée d'un axe majeur et d'un axe mineur. Et elle est toujours symétrique par rapport à ses axes. Donc ça, c'est une bonne façon de vérifier si notre ellipse, elle est bonne ou pas. Et aussi, si elle n'est pas droite, déjà, ce n'est pas possible. Sur celle-là, l'arrondi à gauche est plus grand que l'arrondi à droite. Donc ça, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas la même chose en hauteur. Ce n'est pas symétrique. Il y a un autre travers qui arrive souvent quand on dessine des ellipses, c'est d'avoir parfois un côté un peu pointu. Et une ellipse n'est jamais pointue. C'est toujours parfaitement arrondi partout. Pour s'entraîner à faire des ellipses, il y a deux exercices possibles. Pour le premier exercice, on va tracer un damien en perspective. Donc, vous prenez une règle. Si vous n'avez pas, vous prenez comme moi une feuille. Et on va tracer une ligne d'horizon, un point de fuite et des lignes qui fuitent vers ce point. Puis, on trace une horizontale, puis deux. On a la base de notre damier. Ce que je vous conseille pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois, c'est de le scanner. Vous pouvez le faire sur Photoshop et l'imprimer. Si vous avez une table lumineuse comme moi, vous pouvez le faire aussi par transparence. Parce que ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dessiner des ellipses dans chaque case. Alors, au début, vous prenez votre temps, même si vous devez repasser plusieurs fois dessus. Et puis, petit à petit, vous essayez de le faire d'un coup. Vous restez focus jusqu'au bout et vous remplissez toutes les cases. Plus vous allez appuyer sur le crayon, plus vous allez tendre les muscles. Donc, si on a les muscles tendus, on aura moins de souplesse dans le poignet et donc dans les doigts. Moi, j'étais coupable de ça au début. On aurait dit que je voulais creuser dans la feuille tellement j'appuie comme un malade. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous sentez que vous êtes trop tendu, que vous appuyez trop, que vous êtes trop crispé, essayez de détendre un petit peu votre main, comme ça. Essayez de faire un peu comme Michael. Faites vraiment attention à ça parce que ça peut jouer vraiment sur la qualité de votre ligne. Deuxième exercice d'ellipse, qui est donc le cinquième en tout. C'est plus simple à mettre en place. Vous tracez une verticale et vous dessinez des ellipses. Comme si c'était les contours d'un tuyau en perspective. Celle du milieu est plate parce que c'est celle qui est à la hauteur des yeux et plus les ellipses sont éloignées du milieu, plus elles sont épaisses. Question of the day, dites-moi honnêtement, si vous faites des échauffements, si vous prenez le temps de vous échauffer avant de dessiner. Et dites-moi aussi si vous avez vos exercices à vous pour améliorer votre trait. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer la qualité de votre ligne ? Moi, je vous retrouve après ma pizza dans la section commentaires pour discuter de tout ça. Et aussi, grosse annonce, on a créé le Discord Apprends le Dessin. Donc voilà, si vous faites le programme, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a déjà une petite communauté, c'est super sympa. On poste le dessin, on commente, on donne des conseils, on se motive les uns les autres pour faire le programme. Si vous vous sentez un petit peu seul, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Il est en accès libre, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Si ce n'est pas fait, vous abonnez en cliquant sur la petite cloche. Et moi, je vais finir ma petite pizza. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !